Sans plus tarder, je vous invite à se mettre encore debout. On va accueillir l'homme de Dieu. Et quand le révérend Jean-Félix va passer devant, acclamons encore pour la gloire de Jésus. Nous allons lire dans Nombre chapitre 14 et le verset 18. Nombre chapitre 14 et le verset 18. L'éternel est lent, la colère et la chambonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il bénit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. On peut s'asseoir et acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. La lecture que nous venons de lire, c'est dans Nombre chapitre 18. La Bible nous apprend que l'éternel est lent, la colère et la chambonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il tient compte au crime ou au péché que la personne a commis au père jusqu'à la troisième et la quatrième génération. De l'enfant jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Alléluia. Vous devez se rendre compte. Nous savons, nous tous, tout enfant de Dieu connaît que l'éternel est bon. Dis d'abord, dis à même, à celui ou à celle qui est à côté de toi, l'éternel est bon. Alléluia. Ici, la Bible nous apprend ce qui concerne la bonté de l'éternel. Il pardonne l'iniquité. Il pardonne les péchés. Il est riche en bonté et lent à la colère. Il pardonne nos péchés, de la rébellion. L'éternel pardonne cela. Mais il y a un point qui est très important dans cette lecture. L'éternel est capable aussi de rester, de garder quelque chose dans la vie d'une personne, de son enfant, jusqu'à des générations, des générations. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu écoutent ou attendent la parole de Dieu ou reçoivent la parole de Dieu. Ils n'aiment pas ou ils ne cherchent pas à comprendre la nature de Dieu. La nature de Dieu fait en sorte, ou nous démontre que l'éternel est bon. La nature de Dieu nous fait sentir combien Dieu nous aime. La nature de Dieu démontre que Dieu nous a pardonnés. Vous allez se rendre compte, la nature de Dieu, Jésus qui était habité, habillé de cet corps, même avant sa mort, il était déjà à la croix, cloué à la croix. Il a dit, père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est lent, riche en bonté et lent à la colère. Mais nous ne devons pas ignorer, père de Dieu, que Dieu aussi peut être en colère. Alléluia. Bien que la Bible déclare, il est riche en bonté et lent à la colère. Mais nous ne devons pas ignorer, père de Dieu. Quand on dit riche en bonté et lent à la colère, l'éternel peut patienter des années. L'éternel peut patienter des mois. L'éternel peut patienter des siècles. Mais lorsqu'il vient, il agit aussi sans pitié. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse comprendre les choses. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule, justice sans pitié de Dieu. Ou justice sans pitié de l'éternel. L'éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Et nous devons se rendre compte, peuple de Dieu. Il est riche en bonté et lent à la colère. L'éternel peut patienter des années. Je peux faire quelque chose de mal aujourd'hui. Mais l'éternel, je ne serai pas sanctionné aujourd'hui. Il te donne le temps, il te donne l'espace de prendre conscience, de se répentir. Et vous devez se rendre compte, étant donné que nous sommes à l'église. La répentance, c'est quelque chose qui est très important que nous devons retenir dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu, qui ne maîtrise pas, qui ne connait pas, qui ne pratique pas. La répentance doit savoir que l'éternel est aussi capable de frapper. Alléluia. Et pourquoi Dieu veut nous parler de cela? Justice sans pitié de l'éternel. Parce que nous devons comprendre les enfants de Dieu. Il est riche en bonté et lent à la colère. Mais il est aussi capable aussi de châtier. Il est aussi capable de garder la malédiction de ta vie. En commençant par un père, jusqu'à son fils, jusqu'à troisième et quatrième génération. Cela veut dire, lorsque nous parlons de la justice de Dieu sans pitié. Vous devez se rendre compte, si je suis né d'une famille. Vous êtes né d'une famille. Vous connaissez Dieu aujourd'hui. Mais il peut y arriver que dans ta famille, des gens qui étaient avant vous, qui n'ont pas connu Dieu. Malgré qu'ils ne connaissaient pas Dieu. La malédiction peut rester dans ta vie, contaminer ta personne, sans que vous sachiez quelle est la cause de cette malédiction. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Lorsque nous parlons, j'aimerais comprendre la nature de Dieu. Comme nous parlons de justice sans pitié de Dieu. Il y a certaines choses, quand Dieu le fait, il est vraiment sans pitié. Nous allons comprendre tout au long de ces messages. Il y a certaines choses, quand Dieu accomplit cela, il est réellement sans pitié. Même vous qui êtes père, même vous qui êtes mère, même avec ton frère, tu ne pourras pas le faire quand Dieu le fera. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a certaines choses, quand Dieu décide de le faire, il est vraiment sans pitié. Vous pouvez crier, vous pouvez appeler à l'aide. Il ne peut en aucun cas intervenir. Il est très important par rapport à ce que nous venons d'apprendre les dimanche derrière. Et par rapport à des messages passés, Dieu nous a dit ne crains pas. Et Dieu nous a dit, Dieu attend aussi ta voix. Mais nous devons se rendre compte, notre Dieu, celui qui prie Dieu, celui qui adore Dieu, devait savoir, oui, il est riche à bonté, il est là à la colère. Mais il faut faire très attention, lorsque Dieu est frappé par sa justice, il est aussi sans pitié. Avant d'entrer en profondeur de ces messages, je vais l'expliquer pour mieux comprendre ces messages. Lorsque l'Éternel a demandé l'unique fils à Abraham, il lui a demandé très loin de sa maison, dans un lieu qui était habituellement destiné pour l'adoration. Il a demandé, je vais ton fils. Abraham avait l'habitude de se rendre pour aller adorer Dieu. Et lorsque Abraham partait dans cet endroit-là, il partait pour rendre adoration avec Dieu. Première chose, il devait fournir des efforts pour arriver dans cet endroit-là. Deuxième chose, il ne devait pas venir la main vide, il devait offrir quelque chose à l'Éternel. Alléluia. Et vous devez se rendre compte, lorsque, au commencement, dès le commencement, Dieu aime agréer les sacrifices de nos bouches. Dieu aime agréer les sacrifices de nos actions. Alléluia. Dieu aime adorer. Étant donné que Dieu aime, Dieu a demandé aux deux enfants de Cahiers et Abel d'offrir quelque chose de meilleur. Dans la foi chrétienne, nous devons savoir, étant donné que notre Dieu est bon, il est riche en bonté et dans la colère, chaque jour dans notre vie, nous devrions fournir des efforts pour offrir les meilleurs à notre Dieu. Et quand, si, les gens qui aiment la parole de Dieu, si vous lisez dans l'éphétique, les sacrifices que l'Éternel demandait, l'Éternel demandait toujours des sacrifices avec condition. L'Éternel demande toujours des offrandes avec condition. L'Éternel demande toujours des dîmes avec condition. L'Éternel ne demande pas quelque chose qui est facile. Quand l'Éternel te demande quelque chose, il va te demander le prix précieux que tu as. Quelqu'un peut dire Amen. Donc c'est comme si tu avais offrir à un roi. Quand tu avais offrir à un roi, il faut donner quelque chose de très important. Mais celui qui nous appelle dans ce lieu, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est un sauveur, il est un Dieu, il est éternel. Nous devons comprendre les peuples de Dieu, justice sans pitié de Dieu. C'est là, ce message pour mieux comprendre cela, Dieu n'est pas seulement sans pitié avec les hommes, mais il est aussi sans pitié avec les anges. Quelqu'un peut dire Amen. Au ciel, la Bible me dit, au ciel, une partie des anges voulait se révéler contre Dieu, voulait prendre la place de Dieu, c'est-à-dire bénéficier de ce qui est destiné à Dieu. Satan et ses acolytes ont précipité pour faire une action, pour profiter de quelque chose devant l'éternel. Ils voulaient être adorés comme Dieu. Dieu n'a pas eu pitié des anges. Dieu n'a pas eu pitié des anges. Étant donné que Dieu n'a pas eu pitié des anges, vous devez savoir, si Dieu n'a pas eu pitié des anges, combien à plus fortes raison toi et moi. Alléluia. Nous devons se rendre compte, peuple de Dieu. La Bible me dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous devez se rendre compte, peuple de Dieu. Ta résistance, ta façon de résister devant les directions de Dieu. Nous avons toujours l'habitude de dire, l'éternel est bon. Oui, il est bon. Riche à bonté et là la colère. Mais nous devons aussi tenir compte que l'éternel est capable de frapper. L'éternel est capable de détruire tout ce qui est contraire à son amour et contraire à sa volonté. Alléluia. Donc je disais 2 Pierre chapitre 2 verset 4. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. 4 Julien de Jésus. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour les jugements. Alléluia. Si Dieu lui-même n'a pas épargné les anges, il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les a gardés là-bas. Quelqu'un entend déjà les ténèbres, non? Ou les fosses des ténèbres. Vous entendez ça? Quelqu'un entend ça, les mondes des ténèbres, n'est-ce pas? C'est Dieu qui les a précipités dans cet abîme. Si Dieu n'a pas épargné ces anges, les anges de l'éternel. Vous devez se rendre compte, lorsque nous parlons des anges, si je pose la question qu'il y a déjà vu un ange, beaucoup n'ont même pas vu un ange. Parce qu'un ange, c'est un être céleste. Mais Dieu n'a pas épargné même les anges. Il les a précipités dans l'abîme. Il les a gardés là-bas, dans ces ténèbres-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils vont partir en enfer. Peuple de Dieu, nous devons se rendre compte, devant l'éternel, il existe une justice sans pitié. Lorsque l'éternel agit par cette justice sans pitié, Dieu ne regarde pas ta personne. Dieu ne regarde pas qui tu es. Dieu ne regarde pas ta capacité. Dieu ne regarde pas si tu es belle, beau ou comment. Si tu es riche ou pauvre. Dieu est capable de frapper avec une justice sans pitié. Justice avec pitié, c'est quoi? Tu devais être en prison. Mais avec une justice, avec pitié, Dieu peut dire, au lieu qu'il soit en prison, au lieu qu'il puisse mourir, je lui corde encore la grâce ou une faveur, afin qu'il puisse recevoir quelque chose encore devant. Alléluia! Dieu peut le faire. Il est capable de le faire. Il a cette possibilité là. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont tendance à s'amuser avec les choses de Dieu. Parce que nous savons, nous connaissons seulement une facette de l'éternel, la bonté de l'éternel. Oui, l'éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Il a encore renouvelé la bonté dans votre vie. Quelqu'un peut dire Amen? Il t'a encore accordé de sa bonté dans ta famille. Quelqu'un peut me dire Amen? La bonté de l'éternel se voit. Quand je te vois, je vois la bonté de l'éternel. Quelqu'un est mort, mais Dieu t'a accordé encore une journée de plus. Cela veut dire, il a prouvé sa bonté. Pose-toi maintenant la question, combien l'éternel est bon dans votre vie? Combien l'éternel est bon dans ta famille? J'aimerais t'apprendre une chose, combien l'éternel est bon. Le jour de ta naissance, il y avait aussi des enfants morts nés. mais il t'a donné le souffle de vie. Le jour où tu partais à l'école la première fois, un enfant a fait l'accident et est mort ce jour-là. Mais il a accordé encore sa bonté. La bonté de l'éternel s'est réveillée chaque jour. Le jour où tu as voyagé, le jour où tu étais en voyage, dans un train ou dans un avion, la bonté de l'éternel était avec toi. Le jour où toi tu étais malade, tu devais mourir, la bonté de l'éternel t'a donné encore le souffle de vie. Le jour où les sorciers, se réunis pour dire que demain il ne vivra pas. La bonté de l'éternel était là pour intervenir, pour que tu aies encore la vie. Le jour où toi tu disais, demain je vais vivre telle chose. L'ennemi aussi, tes ennemis humains, construisait aussi des projets en disant que tu devais mourir. Mais Dieu t'a épargné, mais tu n'es pas mort. Si la bonté se renouvelle, nous devons se rendre compte, la bonté n'est pas éternelle. Nous devons se rendre compte, il y a un temps de bonté, il y a aussi un temps que Dieu agit. Lorsque Dieu veut frapper, Dieu frappe sans pitié. Vous pouvez pousser des cris, vous pouvez demander, éternel, sauve-moi, il n'agira pas, parce que c'est lui qui frappe. Laisse-moi t'apprendre l'église de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des peuples de Dieu voient qu'il n'y a que le diable qui est capable de frapper. On a mis ça dans notre tête, il n'y a que Satan qui peut frapper, mais l'éternel aussi est capable de frapper. Quelqu'un peut dire amen. Laisse-moi t'apprendre, si Dieu te parle aujourd'hui, la parole de Dieu ne descend jamais sans produire des effets. La parole de Dieu doit descendre dans votre vie pour produire des effets. Si Dieu enseigne, si Dieu te prêche, si rien ne change dans votre vie, à un moment donné, l'éternel viendra avec le paix de la justice pour rendre justice dans ton histoire. Alléluia. Dans chaque chose dans la vie, vous devez se rendre compte. Je sais que quelqu'un ne comprend pas encore. Laisse-moi t'apprendre, la même manière que Dieu te parle aujourd'hui, la même manière aussi que Dieu parlait à travers Noé à cette époque-là. La même manière que Dieu te parle aujourd'hui, la même manière que Dieu parlait, Noé était considéré comme un fou. Peuple de Dieu, laisse-moi t'apprendre ce jour-là. Il y avait des milliers, mais il n'y avait qu'un petit groupe de personnes qui ont cri à cette voix de l'éternel. Tu es hanté dans cette famille parce que tu dois comprendre ce que l'éternel veut t'enseigner. Tu es hanté dans cette famille parce que tu dois recevoir ce que Dieu veut t'enseigner. Il est juste, il est là, l'irriche à bonté et là en la colère. Mais nous devons aussi tenir compte que Dieu est capable de frapper. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. La Bible m'apprend l'âge de l'Alliance s'est déplacé. La Bible dit lorsque l'âge de l'Alliance s'est déplacé, l'âge de l'Alliance était transporté. Les hommes étaient à côté de cette âge-là. À un moment donné, cette âge voulait tomber. Un homme a dit l'âge ne peut pas tomber. Je vais protéger cette âge-là pour que ça ne tombe pas. Le fait d'aider l'âge de l'éternel, cet homme est mort. Dieu lui a frappé. Ton Dieu est riche en bonté et il a la colère. La bonté de l'éternel s'est renouvelée chaque jour. Si toi-même tu ne te rends pas compte, si toi-même tu ne penses pas à cela, si tu ne reviens pas à comprendre que Dieu fait des grandes choses dans votre vie, ça va être trop tard le jour où tu devais savoir que maintenant je dois prendre conscience. Alléluia. Ça doit être trop tard le jour où tu dois te prendre compte que maintenant je dois prendre conscience. Prenez conscience église de Dieu. Prenez conscience que Dieu il est riche en bonté mais il est aussi lent à la colère. La Bible dit l'âge de Noé a pris des années et des années pour la construction. Des années et des années pour la construction. Chaque fois que Noé construisait, Noé avertissait aussi. Alléluia. Chaque fois que Noé construisait et Noé avertissait aussi. Peuple de Dieu, la même manière aujourd'hui, nous devons se rendre compte qu'un Dieu il amène une justice sans pitié. Mais chaque fois avant d'arriver à cela il construit et il avertit. Aujourd'hui vous êtes tout simplement avertis. Quelqu'un peut dire Amen ? L'église peut dire Amen ? Parce qu'il est capable de frapper. La Bible dit il construisait. Noé était traité de fou. Jean-Félix est traité de voleur. Il est traité de tout ce que vous voulez. Des pasteurs voleurs. des pasteurs qui enseignent pour avoir l'argent. Peuple de Dieu fais attention. S'il y avait des hommes à cette époque-là Loé était un homme de distinction. S'il y a des églises cette église doit être l'église de distinction. L'église doit prendre conscience que notre Dieu il est riche en bonté et lent à la colère mais notre Dieu il est aussi capable de frapper. Il y a des gens je vois des enfants de Dieu Peuple de Dieu je ne parle pas des païens je vois des enfants de Dieu qui se moquent de Dieu. Laisse-moi t'apprendre on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit vous savez des démons tremblent devant lui devant l'éternel les esprits empires tremblent. La Bible dit les anges les plus puissants ne peuvent même pas regarder l'éternel. Ils sont là leur travail ce n'est que d'adorer. Les chérifs il y a plusieurs sortes des anges il y a des archanges il y a des chérimènes les séraphins il y a plusieurs sortes des anges il y a des anges les plus puissants et la Bible me dit les anges les plus puissants c'est ceux qui ont six ailes qu'est-ce qui se passe autour des trônes de l'éternel ? Les deux ailes servent qu'à voler ils ont six ailes retenez bien Peuple de Dieu mais ils ne volent pas avec six ailes les deux ailes les deux ailes servent qu'à voler les deux autres ailes servent qu'à cacher leur visage pourquoi ? parce que leur visage ne peut pas fixer vers le terrain Alléluia Peuple de Dieu les deux ailes qui restent ces deux ailes-là servent qu'à couvrir leurs pieds vous devez se rendre compte l'église de Dieu si le temps des gens ont joué avec la foi vous devez se rendre compte Dieu aussi est capable de rendre justice et s'agisse et sans pitié Dieu ne regarde pas si tu as prié si tu as fréquenté l'église si tu as entré à l'église Dieu ne regarde pas ça Dieu lorsqu'il veut frapper il frappe il sauve les gis et il détruit les méchants quelqu'un peut dire Amen il y a certaines vérités nous devons accepter ça il y a des gens quand j'observe vous me faites mes pères vous connaissez l'éternel lorsqu'on dit des mots tremblent devant lui vous connaissez l'éternel qui est capable celui qu'on appelle Satan lorsqu'il a pris la décision de faire descendre Satan il n'a envoyé qu'un seul ange vous comprenez cela ce n'est pas lui qui a intervenu il n'a envoyé qu'un ange Michael mais qui a chassé Satan et tous ses acolytes dans l'abîme Alléluia j'ai dit un seul ange Alléluia Alléluia l'église de Dieu nous devons se rendre compte j'y suis sans pitié Dieu nous avertit toujours pour qu'on ne puisse pas pousser des cris on a parlé des cris de détresse il y a des cris de détresse pour te sauver mais il y a des cris aussi que Dieu n'attend pas parce qu'à ce moment là il va exécuter sa volonté et la Bible dit vous devez retenir que rien ne s'oppose à sa volonté même moi je suis soumis à sa volonté même toi tu es soumis à sa volonté la volonté de l'éternel on ne peut pas la contredire parce que la Bible dit il dit et les choses s'accomplissent il dit et les choses arrivent ce que l'éternel dit doit arriver ça doit s'accomplir Alléluia Alléluia et la Bible me dit qu'à un moment donné lorsque Noé a fini de bâtir l'arche c'est l'heure de l'éternel la justice de l'éternel a commencé la justice de l'éternel lorsque ça commence Dieu n'a plus pitié mon frère tu peux plairer même en anglais Dieu n'agira pas Dieu ne changera plus la vie tu peux plairer même à Kikongo Dieu ne changera plus la vie tu peux plairer même en français la meilleure française du monde Dieu ne changera plus la vie des gens criaient dehors en disant Noé ouvre nous parce que nous allons mourir mais l'éternel a pris la clé lorsque l'éternel prend la clé écoutez peuple de Dieu si tu cries Noé avait des gens qu'il connaissait Noé était marié d'une femme dans ces femmes là il y avait il y avait aussi sa famille Noé était né d'une famille dans sa famille aussi il y avait des gens lorsque l'éternel a fermé et parti avec la clé parce qu'il savait qu'avec des cris Noé pouvait changer la vie mais Dieu sait lorsque sa justice tombe il ne change plus la vie lorsque sa justice tombe il ne se détourne plus lorsque sa justice tombe ce qu'il dit c'est ce qu'il doit arriver il a dit Noé je ferme vous savez des cris qui étaient dehors si Noé avait la clé il devait risquer d'ouvrir et se noyer pour que son oncle entre il devait risquer d'ouvrir pour que son meilleur ami puisse entrer c'est pour cela Dieu a pris la clé Alléluia la justice c'est-à-dire que lorsque ça tombe Dieu n'a plus pitié des gens peuvent commencer à crier Jean-Félix je te connaissais tu étais mon fils tu étais mon frère non c'est trop tard c'est pour cela Dieu avertit d'abord avant de pratiquer ou d'appliquer sa justice quelqu'un peut me dire Amen voilà l'importance de la parole Dieu avertit d'abord donc lorsque vous êtes avertis lorsque nous sommes avertis c'est après que Dieu va mettre sa justice en place Alléluia Dieu te parle pour que tu sois déjà prêt Dieu te parle pour que tu te prépares pour que lorsqu'il va frapper par la justice que tu puisses être sauvé que tu ne puisses pas crier inutilement maintenant c'est le temps qu'il te donne maintenant c'est le temps qu'il te offre afin que tu prennes une décision de choisir un chemin de choisir une direction avant que la justice arrive Alléluia Amen et la Bible me dit chaque chose à son temps c'est comme ça que Dieu dit il y a un temps pour la joie mais Dieu permet aussi qu'il y ait un temps pour aussi la mort il y a un temps pour se réjure Dieu permet aussi qu'il y ait un temps aussi pour les larmes peuple de Dieu lorsque Dieu t'avertit lorsque Dieu te prêche te donne la direction choisissez la direction de Dieu pour que tu réussisses choisissez la direction de Dieu pour que cette église puisse être dans la joie choisissez la direction de Dieu pour que lorsqu'il va agir que tu ne puisses pas pleurer Alléluia je ne sais pas si quelqu'un me comprend j'aimerais avancer encore la Bible m'apprend lorsque l'éternel a permis que les enfants d'Israël soient en Égypte nous savons tout ça parce que c'est répété à plusieurs fois 430 ans mais il s'est passé quelque chose Dieu a prouvé devant Pharaon devant les Égyptiens que la majestie aussi existe Dieu a commencé avec plusieurs choses qui étaient très doux qui étaient très faciles qui étaient très simples lorsque Moïse changeait la mer rouge au sang au sang Pharaon disait c'est rien mais magiciens aussi peuvent le faire lorsque Moïse disait que Dieu maintenant vos plantations vont être envahies par des insectes nuisibles mais Pharaon disait c'est rien je parle à quelqu'un qui se dit toujours c'est rien Dieu te démontre seulement des choses pour prouver combien il est grand mais n'oublie pas s'il ne fait pas au-delà ne pense pas qu'il est capable de faire au-delà de cela il est capable de faire au-delà de cela beaucoup de gens dans la foi ça me fait trembler ils viennent devant Dieu mais ils ne sont pas convertis ils pensent que devant Dieu on peut faire un passe-temps devant l'éternel il y a un passe-temps ça n'existait pas quelqu'un peut me dire Amen et la Bible me dit ce jour-là Dieu a dit il y a dix plaies Dieu a dit a promis à Moïse je rendais le coeur des Pharaons dire mais moi j'aimerais te dire la Bible me dit si tu entends la voix de l'éternel n'en dire si ce n'est pas votre coeur si tu entends les oracles de l'éternel n'en dire si ce n'est pas votre coeur il est riche en bonté mais lent à la colère Dieu pouvait frapper directement plus fort mais il a frappé plus de neuf fois avant de frapper plus fort quelqu'un comprend cela ? il a pris son temps ça prouve que Dieu est riche en bonté en lent à la colère et à un moment donné le neuf me plaît lorsque Moïse a pris son bâton a jeté par terre Pharaon a regardé il a dit oh mais c'est rien appelez-moi des féticheurs appelez-moi des magiciens qu'ils viennent ici ils sont aussi capables de faire ce genre de choses et les féticheurs de Pharaon ont jeté aussi leurs bâtons et devenu un serpent le miracle peut être semblable à Dieu mais la puissance de Dieu dépasse des miracles je croyais quelqu'un il devait dire Amen des miracles peuvent être semblables à Dieu mais la puissance de Dieu dépasse des miracles la puissance de Dieu dépasse la sorcellerie la puissance de Dieu dépasse l'oculitisme la puissance de Dieu dépasse le satanisme Alléluia nous devons se rendre compte Dieu a compris ah donc ça devient un spectacle mais ce qui est vrai les serpents de Moïse ont envalé tous ces serpents Alléluia les serpents de Moïse ont envalé tous ces serpents Dieu a compris on va faire des spectacles jusqu'à fatiguer mais il y a un spectacle les diables peuvent le faire mais quand je frappe même le coeur le plus dur doit céder ah quand Dieu le fait même le coeur le plus dur doit céder même le sorcier quand il y a tant un magicien converti quand il y a tant qu'un sorcière se mette devant pour dévoiler c'est à ce moment là qu'il a reçu la puissance qui est au dessus de la sorcellerie qu'il a compris que son Dieu est plus grand il a compris la grandeur la sorcellerie ne vaut rien il a compris que Satan n'est qu'un petit devant l'éternel il a compris que la puissance de Dieu dépasse toute autorité il a compris que cette fois-ci si je mets encore la tête je vais perdre la vie Dieu est lent quelqu'un qui commence avec la sorcellerie depuis son enfance il regarde tu bouffes ton père il regarde tu bouffes ta mère il regarde tu freines la vie de toute personne il regarde mais à un moment donné Dieu s'élève peuple de Dieu lorsque lui il s'élève il s'élève pour faire justice même si tu n'as personne même si tu ne connais pas la sorcellerie même si tu n'as pas la puissance c'est à ce moment là c'est la justice de Dieu et la justice de Dieu est sans pitié si tu es au-dessus de toute force de la sorcellerie Dieu va te faire descendre Alléluia Dieu va te faire descendre cela veut dire la justice de Dieu lorsqu'il arrive il ne voit pas la personne il ne voit pas l'autorité il ne voit pas la puissance parce que lui il est au-dessus de tout c'est pour cela la Bible dit il est le tout puissant Alléluia parler de la puissance vous finissez toutes sortes de puissances vous finissez toutes sortes de forces vous finissez toutes forces de capacités c'est après que la puissance de Dieu va venir au-delà de cette autorité là au-delà de toute puissance la Bible dit lorsque Jésus a vaincu lorsqu'il a gagné Dieu lui a donné l'autorité une puissance qui dépassait toute puissance dont tout genou doit obéir à Jésus toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur lorsque Dieu fait justice il n'a plus besoin de résistants il n'a plus besoin de spectacles il va démontrer sa puissance pour prouver qu'il est le seul Dieu vous savez lorsque nous parlons de Dieu tu as entendu aussi parler de Dieu quelque part quelqu'un peut te dire aussi tu es Dieu aujourd'hui des gens sont graves des gens pour se faire remarquer d'autres fait des marques des signes des 666 pour faire remarquer d'autres démontrent que réellement il est satanisme d'autres parlent et s'allongent plus que tout pour démontrer il oublie que Dieu est capable lorsque l'avertissement n'est pas accepté même dans ta maison même la maison la plus forte de ta vie tu seras en plaire quand Dieu frappe il frappe il dépasse il fait plaire même celui qui ne plaire jamais oh le chef ne plaire pas tu vas plaire le jour là Dieu a frappé par la mort Dieu a frappé par la mort lorsque Dieu a frappé par la mort Pharao a appelé tous ses magiciens dormez ici dans ma maison invoquez vos esprits pour barrer la porte pour que l'esprit de mort ne puisse pas entrer faites vos incartations que mon enfant soit dans ce temple dans ce loge il ne sera pas vie même si tu es protégé par le diable quand Dieu te frappe il te frappera même si tu es protégé par le diable même si le diable te donne 100 ans mais Dieu peut couper ça aujourd'hui à sa parole Alléluia 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 il peut couper sa part sa parole ce que j'aime dans l'éternel il est vraiment bon il est bon il y a des fois il regarde nos crimes il fait semblant comme s'il n'a jamais vu il te laisse tellement les temps n'agis jamais en retard quand tu entends la voix de Dieu ne fais jamais des choses en retard quand tu entends la voix de Dieu la Bible dit lorsque Abraham voulait sacrifier son fils à ce jour là Dieu a eu pitié quelqu'un comprend ? il a regardé le coeur d'Abraham combien il était sincère envers lui il disait Abraham ne jouait pas ne blaguez pas pour offrir son fils Isaac Dieu a vie parce que la Bible dit ils sont de l'équerre et l'heure on peut prier Dieu sans être en profonde Dieu voit même comme nous sommes là il voit bon l'autre a dit bon j'y vais seulement l'autre a dit bon j'ai pas simple le temps l'autre a dit bon parce qu'on me dérange trop lorsqu'on m'a dit parce qu'il connaît Dieu connaît la sincérité de ton coeur quelqu'un peut me dire Amen donnez-moi un Amen qui mérite ce Dieu là Dieu connaît la sincérité de mon coeur de ton coeur si on est sincère il savait il a vu Abraham faisait un trajet à son âge pour Dieu Dieu savait déjà une chose que Abraham aimait l'éternel il y a certaines choses Dieu ne peut pas te demander parce que tu n'aimes pas Dieu Dieu demande quelqu'un quelque chose par rapport à son amour même pour même qu'attendre ça si tu attends ça tu vas chasser les esprits empires sors mon salaire ne touche pas mon salaire que Dieu te demande donne-moi ton salaire ce jour là la prière que tu n'as jamais fait les 1000 euros que j'ai souffert en copère je vais donner ça à Dieu si Dieu te attend Dieu te parle comme ça c'est pour cela Dieu parle seulement à celui qui dans la dimension de ton amour envers lui c'est à cette dimension là qu'il va te parler aussi parce que certaines choses ça va être c'est pour cela que la foi dit la Bible dit la foi c'est une folie pour ceux qui périssent il peut demander à Noé de construire l'arche parce qu'il savait comment Noé aimait l'éternel quelqu'un qui n'aime pas Dieu il va dire écoutez Dieu écoutez moi je ne suis pas un insincère soyez quand même sincère oui je peux construire ça c'est toi Dieu qui dit mais je vais construire ça il faut que ce soit à côté d'eau parce qu'il va se poser des questions comment je vais faire pour déplacer ça mais celui qui aime Dieu il sait que Dieu ne choue jamais il sait que ce que Dieu dit cela doit arriver il sait ses plans ne chouent jamais même s'il te donne à l'envers de tout le monde mais son schéma résiste toujours Alléluia Alléluia que Dieu te bénisse mon frère je suis dans la joie comme tu es là ton amène m'arrive jusqu'à Dieu Alléluia donc vous voulez comprendre ces choses là et la Bible dit Abraham était sincère Dieu voit la sincérité aux dernières minutes lorsqu'il a pris son couteau soulevé pour tuer Isaac c'est alors que Dieu a intervenu pour bloquer la ménèse Amen Dieu voyait le coeur d'Abraham qu'il était sincère son action était sincère il voyait la sincérité qu'est-ce que Dieu a fait il a intervenu pour dire à Abraham n'est-tu pas ton fils Isaac voici un bélier mais la justice de Dieu revenons dans un pierre des pierres pardon là on note nous allons on a lit le verset 4 nous allons lire le verset 5 à 6 donc cela veut dire je répète encore 2 pierres chapitre 2 verset 4 verset 5 à 6 maintenant 2 pierres chapitre 2 verset 5 à 6 5 s'il n'a pas épargné l'ancien monde mais s'il a sauvé Noé lui huitième c'est prédicateur de la justice lorsqu'il fut venir les déluges sur un monde impu 6 s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres le vul de Sodome et Gomorre les donnant comme exemple aux un puits à venir Alléluia est-ce que ces exemples-là nous ne connaissons pas ça hein l'homme oublie vite oh non vous savez il y a des fois il y a même des enfants de Dieu les plus graves quand il lui dit mon frère ma sœur pas ça il y a pas sérieux pour l'église bonibou yoko Alléluia Alléluia Dieu a déjà détruit l'ancien monde ça a été déjà arrivé il a fait sans se retenir il a détruit l'ancien monde avec tous ses habitants non seulement ça il a fait le même avec Sodome et Gomorre il a fait cela pourquoi ? pour que des générations viennent pour se souvenir de ces choses-là il est riche en bonté là la colère mais il est aussi capable de rendre justice sans pitié Alléluia vous savez aujourd'hui dans les églises le message de temps de la fin ne fait plus trember quelqu'un on a déjà entendu cela si tu trembles aujourd'hui à l'église quand tu vas rentrer tu commences une autre vie si tu écoutes la parole quand tu sors tu prends des décisions tu dis quand je sortirai dans cette église ma vie ne sera plus la même quand j'irai maintenant je vais commencer une nouvelle vie mais quand tu pars tu reviens encore la même chose écoutez Dieu est bon il va seulement pardonner il va me pardonner il me pardonnera il a fait ça il pardonne Dieu l'éternel pardonne vous savez pas cela ? oui il pardonne mais la Bible dit nous devons se rendre compte il a déjà détruit l'ancien monde Dieu je vous dis toujours une chose l'église de Dieu Dieu est patient et ça un peu de se rendre compte à l'époque de Noé il y avait peut-être je dirais peut-être je dirais je dirais un milliard d'habitants il détruit le monde pour rester avec sept personnes vous comprenez ça ? il a commencé avec des personnes pour arriver encore à un milliard de personnes ça va prendre combien d'états ? mais Dieu n'a pas hésité de tout tuer de tout détruire mais de recommencer à zéro Dieu est patient vous devez se rendre compte peuple de Dieu j'aimerais qu'on puisse comprendre la justice sans pitié de l'éternel lorsque Dieu met une direction Dieu ne change pas de procédure après la Bible dit même pour son fils Jésus a fléchis des genoux il a prié la Bible dit ce jour-là son ciel était transformé en sang mais qu'est-ce qu'il disait à son père ? il disait père fais en sorte que cette coupe se loigne de moi mais Dieu il ne pouvait pas passer autrement si ce n'est par sa volonté ça peut être écrière ça peut être émilie mais c'est de cette manière-là que tu dois passer pour sauver le monde je parle de son fils vous comprenez ? lors du fils d'Abraham Dieu a vu sa sincérité il a intervenu mais lorsque Jésus Jésus a crié à la croix mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? il n'a même pas intervenu un brigand lui a dit appelle ton père dans le ciel il enverra des anges pour te sauver Jésus savait que cet homme disait c'était le contraire de la nature de son père Jésus savait ce que cet homme disait c'était le contraire de la nature il avait cette possibilité-là d'appeler mais s'il appelle des anges et que les anges viennent la sauver qu'il accomplisse par la volonté de son père donc c'est-à-dire qu'il a échoué par rapport à sa mission Alléluia la justice sans pitié de Dieu il n'a pas eu pitié pour son propre fils il a accepté qu'il puisse subir l'humiliation il était là au ciel il était frappé on a craché sur lui il regardait il observait la Bible dit Jésus a crié et le rideau des temples s'est déchiré son père était là en pleine souffrance au troisième ère je pense la Bible dit la terre a tremblé les ténèbres sont entrées mais son père n'a rien fait si tu aimes Dieu tu dois savoir aussi la nature de Dieu cela veut dire si tu ne maîtrises pas Dieu à un moment donné tu peux commencer à crier à implorer Dieu et Dieu ne te répondra pas parce qu'il t'a donné déjà des temps des jours des années par sa bonté en fait que tu fasses quelque chose c'est toi qui n'as pas exploité cette bonté là il a renouvelé cette bonté là à plusieurs fois c'est toi qui n'as pas exploité nous devons savoir l'église de Dieu l'éternel notre Dieu il est réellement bon c'est à cause de sa bonté qu'il a permis que tu attendes d'accord sa voix pour comprendre comment il agit quelle est sa nature il peut sauver ton enfant malade mais sache une chose si tu ne respectes pas à un moment donné il te laissera périr parce que tu n'as pas accepté de comprendre qu'est-ce qu'il attend de toi l'éternel attend de toi une vie nouvelle à l'éternel une vie nouvelle en Jésus Christ et Dieu te bénira que Dieu bénisse la parole de Dieu Amen Amen